Pour calculer la dose radioactive reçue par les humains vivant sur place, les scientifiques procèdent à une étude détaillée de l'alimentation des 58 habitants, dont 15 enfants. Bilan de la dose thyroïde des petits, 37,4 mSv et 24,6 pour les adultes. Aujourd'hui, on estime que 20 mSv constituent une dose dangereuse. Ce navire s'appelait la coquille. Un laboratoire flottant. A l'époque, la coquille sillonnait après chaque tir les zones de retombées radioactives et effectuait des prélèvements. Ce film de propagande explique clairement l'enjeu de ces mesures. Tout est mis en œuvre pour faire taire les sceptiques de tout poil en matière de sécurité radiologique. Les gens qui ont mis en place le SMSR, que j'ai rencontré, qui sont des vrais radiobiologistes, savent parfaitement que la nature est vivante. Il y a des organismes qui vont se mettre en route, qui vont transmettre la contamination et surtout la garder. Et donc, vous allez la voir réapparaître dans les aliments. Vous allez les voir réapparaître dans l'eau de boisson. Et donc, en fait, c'est l'exemple des situations auprès de Tchernobyl. Tchernobyl, des dizaines d'années après, vous continuez à avoir une contamination récurrente. Sous le sceau du secret, le médecin-chef de la coquille estime que bien que la population polynésienne soit insouciante et ne manifeste aucune curiosité pour les tirs, il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de la contamination afin que les Polynésiens ne se doutent pas qu'on leur a caché quelque chose dès le premier tir. À la première bombe, le mensonge a commencé. Le mensonge a commencé. Si, à la première bombe, il y a eu erreur, qu'est-ce que c'est les 193 bombes qu'on a effectuées dans mon pays? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada